Et les chaînes qui brisent les chaînes, qui brisent les chaînes, qui brisent les chaînes. Nous sommes dans des temps prophétiques. Alléluia! Les temps par lesquels nous passons sont des temps prophétiques. Je voudrais que quelqu'un entende ce que dit le Seigneur en ce qui concerne les prophètes. Dans ce mouvement de réveil de ce 21e siècle, parce que le réveil dans lequel nous sommes en train de sentir les prémices est un réveil prophétique. Et dans ce réveil prophétique, les prophètes vont être des signes et des présages. Que ce soit dans notre pays, le Gabon, que ce soit dans l'Afrique et dans le monde. Le Seigneur me dit ce matin que les prophètes qu'il a suscités et qu'il suscite, que ce soit dans notre pays, le Gabon, ailleurs, dans d'autres nations, que ce soit celle de l'Afrique et du monde, les prophètes vont être un signe de relèvement pour beaucoup et un signe qui va mener la chute de plusieurs. Parce que le prophète, dans une ville, dans une nation, est une prophétie. Il est un message de Dieu. Comme ce qui se passait au temps du prophète Samuel lorsqu'il est arrivé à Samuel chapitre 16 verset 4 à 5. Lorsque les anciens de Bethléem lui ont demandé si son arrivée annonçait quelque chose d'heureux. Alléluia! C'est ce qui va se passer. Ça veut dire que ceux qui vont recevoir les prophètes en qualité de prophète vont connaître un relèvement. C'est ce que Dieu me dit. Toute personne qu'il soit chrétien, qu'il soit homme de Dieu, qu'il soit païen, qu'il soit une autorité, qu'il va recevoir un prophète en qualité de prophète, qu'il va valoriser le ministère de prophète, cela sera un signe de relèvement pour lui. Dieu me dit que quelconque va mépriser tout prophète suscité par lui, cette attitude amènera la chute de plusieurs. Parce que dans ce temps prophétique, le prophète va être un signe qui va amener la contradiction, qui amènera le relèvement de plusieurs personnes dans tous les domaines de leur vie et la chute de plusieurs. L'arrivée du prophète Samuel à Bethléens avait amené le relèvement de David à positionner David comme roi, à positionner l'un des fils d'Isaïe, à faire en sorte que la faveur de Dieu entre dans la maison d'Isaïe pour que David soit élevé. Donc, la présence du prophète Samuel est une prophétie. Et la présence des prophètes dans ce, dans cette décennie, 2020, 2030, est une prophétie, est un message pour les hommes et pour l'Église. D'abord, dans notre pays, le Gabon, dans l'Afrique et dans le monde. Selon l'attitude que les hommes auront, cela amènera soit le relèvement, soit la chute. Dieu dit que les prophètes qui le propusent dans les temps actuels sont un signe et des présages comme l'était Esaïe et ses enfants. Dans Esaïe, chapitre 8, verset 18. Ils sont un signe de présage qui va amener soit le relèvement pour ceux qui auront la bonne disposition de cœur, soit la chute. Cela veut dire que la présence des prophètes va amener à la fois la grâce pour ceux qui seront bien disposés et le jugement pour d'autres. et tout lieu où sera présent les prophètes de Dieu, que ce soit dans un ministère, dans une ville, dans un quartier, dans un pays, peu importe là où se trouvera le prophète ou dans une localité, dans une collectivité, dans une administration, sa présence va amener soit le relèvement, soit la chute. Amen, 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 Alléluia. Et dans ce temps prophétique, il y a un autre ministère. Dans ce temps de réveil prophétique de ce 21e siècle, de cette décennie, il y a un autre ministère que Dieu va utiliser puissamment aussi, c'est le ministère des apôtres. Dieu me dit que dans ce réveil prophétique, les gens auront du mal à distinguer entre un prophète de ministère et un apôtre parce que tous vont prophétiser. Les prophètes, plutôt les apôtres vont prophétiser comme des prophètes. Mais il y aurait une certaine différence que Dieu va faire. Alléluia. Ce n'est pas que les prophètes sont plus grands que les apôtres ou les apôtres plus grands que les prophètes. Amen, Amen, Amen. Les ministères sont complémentaires. Mais Dieu marquera la différence. La différence, l'une des différences c'est que les prophètes vont être un signe de relèvement pour ceux qui ont des bonnes dispositions et une chute pour d'autres. Donc, peuple de Dieu, Église de Jésus-Christ, attention à la manière à laquelle tu vas considérer la prophétie, à laquelle tu vas considérer les prophètes venant de Dieu. Selon ton attitude, si c'est une bonne attitude, ça va te relever, ça va te propulser au haut. Mais si tu as une mauvaise attitude, une mauvaise attitude, cela va t'amener dans la chute. Si tu as une bonne attitude, cela sera une, ça va être une grâce pour toi. Et si tu as une attitude qui ne glorifie pas Dieu, qui ne plaît pas au Seigneur, cela va t'amener dans la chute. C'est ce que Dieu dit. Et cela va arriver dans ce Gabon, dans l'Afrique et dans le monde. Parce que le monde rentre dans l'ère du réveil prophétique. Nous sommes dans l'ère du réveil prophétique. Voilà pourquoi le prophétique va se lever. Voilà pourquoi le Saint-Esprit amènera beaucoup de personnes à prophétiser. Amen. Comme il l'a dit dans Joël chapitre 2 à partir du verset 17 je crois que c'est cela 17 à 18 Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Donc les prophètes de Dieu au Gabon en Afrique et dans le monde dans cette décennie ils sont une prophétie pour les hommes. Ils vont amener le relèvement et la chute de beaucoup. Alléluia. Sans même qu'ils n'ouvrent leur bouche leur présence seulement sans qu'ils n'ouvrent leur bouche pour dire que quoi que ce soit c'est ce que Dieu dit ce matin leur présence selon l'attitude soit ça va amener le relèvement soit c'est la chute. Voilà pourquoi la Bible dit quelque part celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Donc la présence de Samuel annoncez quelque chose. Amen. Et le Seigneur me dit que dans ce réveil prophétique le monde francophone chrétien Dieu va utiliser puissamment le monde francophone. Amen. Dans les temps et les décennies passées le Seigneur a fait émerger le monde anglophone chrétien. Alléluia. Mais dans ce réveil prophétique je vois une émergence du monde francophone des chrétien des chrétiens du monde francophone des prophètes du monde francophone des hommes de Dieu du monde francophone ils vont impacter les vies les familles les pays et les nations dans ce temps de réveil prophétique. Amen. Les mouvements que le Saint le mouvement que du Saint Esprit que le Gabon a connu ont été d'abord des mouvements apostoliques que ce soit par les missionnaires en 1936 en Gomau Alléluia que ce soit dans les années 80 mais le mouvement actuel était un mouvement prophétique Alléluia et dans ce mouvement prophétique le monde chrétien francophone va être un instrument que Dieu va propulser. Alléluia Amen.